La bonne heure qu'on est parce qu'un renouveau politique, aujourd'hui, au plateau Radio Plus, qui pour un petit parti émergé, impossible ? Presque impossible. Je vais faire l'expérience moi-même et me trouver aussi comme un petit parti qui peut évoluer. Moi, je suis content qu'il y ait beaucoup de petits partis. Moi, je pense qu'il est très sain pour la démocratie, mais je pense aussi qu'il nous a fait bien attention parce que, du point de vue de l'analyse qu'il me fait, c'est qu'il y a un système électoral qui nous est là actuellement, qui n'est pas encore sansé, qui nous peut attendre pour sansé, et qui peut-être n'est pas pour sansé de citer, c'est presque impossible pour un petit parti rentrer. C'est ça qui est pour son besoin même, c'est à cause pénale de l'obsolution ? Non, ce n'est pas la seule raison, mais au fait qu'il explique la deuxième raison, c'est aussi parce qu'il y a une partie qui comprend, qui appelle la misère des gens, qui appelle la souffrance des gens, qui est capable d'aider à une certaine réflexion. Et aussi, il m'obstint qu'il y a une partie qui, moi, m'admirait parce qu'il y a un parti à les plus grands intellectuels. Et pour moi, j'ai beaucoup de respect, quand j'ai le président Kassamouti, avec qui j'ai collaboré dans plusieurs projets, c'est une personne qui m'admirait, qui m'admirait comment elle évoluait autour du MMM, avec mon principe, avec l'éthique qui nous prenait. Surtout mon principe, quand j'ai le professeur Soali Kassnalli, quand j'ai le Vidoula Nabab Singh, quand j'ai le Chirine Miroudi Zustra, tout ça, j'ai un sens d'appréciation extrêmement important. C'est un mot pour Paul Béranger, parce que moi, je suis une farouche admiratrice de Paul Béranger, je vais dire ça aujourd'hui, pour la simple et bonne raison qu'il est sans Béranger, nous partions pour une autre opposition. Et pour moi, pour faire fonction une démocratie, il est extrêmement important qu'il y ait une autre opposition qui est capable d'être nous pour gagner la transparence et combattre l'opacité. Et ça, c'est le rôle de l'opposition dans une démocratie. Et ça, chapeau de cette ténacité, de cette capacité d'analyse et de cette réflexion. Dans une ITV à une quotidienne, le 27 juin 2014, quand on peut claquer la porte, mouvement libérataire, ou dire, je ne suis pas intéressé à perdre mon temps avec un politicien qui pratique l'école de Béranger. Zaudi, qui nous bise indière ou chez la Benoirie, qui, bienvenue à l'école de Béranger ? Certainement, vous êtes bienvenue à l'école de Béranger. Vous connaissez que vous êtes bienvenue à l'école de Béranger. Une partie, sa réponse-là, vous m'avez fini dans sa première question qui vous pose. Deuxième réponse, c'est que quand vous avez ce qui peut arriver aujourd'hui, quand vous avez l'emmètre qui ne devait venir, et quand vous avez l'arrogance, quand vous avez le petit copinage, quand vous avez l'emmètre, pas l'emmètre, mais l'emmètre, l'emmètre, quand vous avez un scandale, dans la conjoncture actuelle, si vous envie sauve les générations à venir, ce n'est que le MMM. Donc, le choix, c'est de sauver le pays, et surtout dans le contexte que tu n'es pas capable. Moi, mon collage, la justice sociale... Beaucoup du monde font des nonces de l'arrogance de Paul Béranger aussi, au courant de ça. Ou même, ils font des nonces de l'arrogance. Pas de Paul Béranger. Ils me dénoncent l'arrogance de Paul Béranger, ils me dénoncent le fait qu'ils n'ont pas envie de faire de l'alliance. Ça, ils me dénoncent. Je ne suis pas d'accord du tout avec l'alliance. Justement, chez la Benoît Rienne, les autres raisons qu'ils font au claque la peau du ML en 2014, c'est parce qu'ils font l'alliance avec le MSM et le PMSD qui viennent l'alliance les peps, n'est-ce pas? Exact. C'est réel politique, ça, chez la Benoît Rienne. Demain, au cas, ils font l'alliance avec le MSM. Qu'est-ce qu'on peut faire, elle-même? Si je veux faire claque la peau, je veux faire claque la peau parce que moi, je fais rouchement contre des alliances préélectorales. C'est-ce qu'on peut faire une alliance pour changer la culture politique à Maurice, on peut penser qu'il est possible une participation, une multiparty démocratie contre différents partis à tous celles dans les élections. Laisse-moi dire que le MMM est notre raison principale. Le MMM les connaît respecter et apprécier les compétences des femmes. Il n'y a aucun parti politique à Maurice qui est capable d'apprécier ce qui est arrivé là dans le MSM. On trouvait un VPM qui maintient une certaine femme. Et pour moi, la condition féminine est extrêmement importante. Le respect. La démocratie se fait avec les deux, les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes gagnent la chance. Quelle est la quantité de gens qui peuvent adhérer au MMM aujourd'hui? C'est une bonne qualité, une bonne compétence, une bonne qui est dans le sens de l'éthique, qui est dans le sens du respect de l'autre. Et ça, c'est très important dans la politique si nous avons envie de faire la politique autrement au sein d'un parti mainstream. Permettez-moi, réponds-moi, ça, quand on peut cause l'alternation qui tient avec Chao Quattari Soudan et qu'une madame, je rappelle qu'il y a un nouveau leader, Paul Béranger, l'os Premier ministre, dit que c'est sûr qu'il n'y a pas d'un biberon. Et là, je rappelle que c'est sûr qu'il n'y a pas d'intervenir quand j'ai travaillé à l'isine, que la madame est l'isine. Mais malheureusement, on ne rappelle pas que moi, je dis qu'elle est là. Je dis qu'elle est là. Je dis que c'est dénoncé, je dis que ce n'est pas une façon de faire vis-à-vis de ma femme travaillée à Cheksa, parce que moi, je me défends le droit des travailleurs, je me défends le droit des tédimunes. Depuis ma formation de sociologue, je ne suis pas d'accord du tout avec l'inégalité, avec une société qui peut, on dirait, continuer de m'inviter Justement, justement, ça l'engage, ça le discours d'intellectuel qui est là. Vous pensez qu'à survivre dans une partie qui n'a pas une pratique traditionnelle qui n'a pas une langue qui est ce qu'à comment on appelle nous, 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 dans le MMM, sa discours intellectuel n'a pas trop passé. Comment vous pensez que vous êtes capable de vivre en tant qu'intellectuel au sein du MMM avec toute cette pratique traditionnelle? Vous connaissez tout parti politique qui est bienveillant, qui est capable d'amener un changement, une transformation dans la société bizarre et intellectuelle. Il est important qui vous soulève cette question-là, Roséna. Moi, une première affaire qu'il faut faire au sein du MMM, c'est justement de donner la possibilité pour prendre ça, pour avoir une faveur ça, de donner la possibilité de l'intellectuel faire la politique. Il ne faut pas qu'il y ait un jeune intellectuel, très compétent, et il y a beaucoup d'honnêteté et d'éthique, parce que pour moi, c'est très, 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 très important, qu'il est capable d'être non seulement compétent, mais qu'il est honnête et intègre l'intégrité, il est une qualité extrêmement importante. Donc, il y a une possibilité de faire la politique, parce que là, ce qui est arrivé, il y a deux pas de mesure. Il y a un avocat, un docteur, qui dans le privé, sont capables de faire la politique, mais nous, l'intellectuel, nous devons quitter nos livelihoods, quitter nos travails pour ne pas faire la politique. Dans le passé, il est parti comme ça. Dans l'époque, le professeur Kastner, le Vidoula Nambap Singh, etc., il est parti comme ça. Parce qu'il nous faisait une masse critique, déjà dans Maurice, le bassin dans lequel nous parle, il est très limité. Il nous avait trouvé une alliance hétéroclite qui fait là. Qu'est-ce qui résulte aujourd'hui ? Qu'est-ce qui qualité du monde nous a gagné et qui ce résulte aujourd'hui ? C'est parce qu'il y a la qualité d'hommes et de femmes qui fait un parti politique. C'est un parti, il n'est pas venu comme ça, ça, c'est qu'il y a 10 mounes qui fait partie là. Il est pareil comme une école qui fait partie ici. C'est 10 mounes qui a l'école ici, qui fait l'école là. Ce n'est pas l'école là qui fait 10 mounes. Il y a une partie, l'école là fait un petit peu, mais c'est 10 mounes qui fait ça. Donc, un parti politique, c'est la qualité de l'homme et de la femme qui vous amène dans la politique. Donc, moi, je peux fight pour qu'il n'y ait pas d'ouvrir ça à l'espace là. Il ne faut pas ça à l'espace là d'être une chasse gardée. C'est le comportement de la personne. Moi, je peux prendre l'engagement vis-à-vis de la population qui, après deux mandats, moi, je peux aller. Si quelqu'un a envie de rester, restez. Mais moi, personnellement, je pense qu'il est bizarre ou qu'il est capable de vivre dans vos mots et faire les. Et je peux prendre aussi l'engagement qui, quand je peux rentrer dans cette partie là, je peux rassurer qu'il me aide une partie de ma jeune qui, dans MMM, viennent monter là-haut. Il ne faut pas entre qui. Nous, il y a la continuité. Don't get me wrong. Nous, il y a des membres qui l'ont. Mais ils sont capables entre, ou même par le comportement, par le behavior, de faire la place pour les autres. Sinon, ils viennent malsains. C'est là-haut qui a beaucoup de problèmes. Au cause, ça a une personnalité que le MMM connaît, des membres de qualité, hommes et femmes. Dans l'histoire du MMM, il y a une application intellectuelle aussi. Nous, on comprends qu'il y a une suivi, ou une yes-woman, comme il y a une question. Dans le MMM, il peut le beranger avec plaisir du monde finit d'énonce sa one-man chose qu'il peut le beranger faire là. Il y a une question que l'on a fait là, à l'Anne-Ganou, Zoubert Jouma, il y a une question. Ça one-man chose là. Est-ce que vous pensez que tout ce que vous pouvez dire aujourd'hui là, ce n'est pas ce que vous pouvez dire, c'est qu'il n'y a une plate au radio plus et qu'il n'y a pas pour essayer d'arriver et qu'il n'y a besoin de claquer la porte comme il peut dire. On connaît les regrettables qu'il n'y a pas fait pas mal en faveur d'Anne-Ganou, qu'il n'y a pas d'oubert Jouma, qu'il n'y a pas d'un an, mais pas qu'il n'y a une vraie raison. Mais il n'y a certainement pendant tous les temps qu'ils sont ensemble, je trouve tout correct, tout bon. Mais quand ils n'y a pas pas mal en faveur, les là, ils n'y sont pas corrects. Les là, ils commencent à dénoncer. Mais moi, je ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas moi. Parce que si je fais un engagement dans la politique, pour la société, ce n'est pas mon engagement dans la politique, c'est pour amener un renouveau au sein d'un parti politique. Et moi, j'ai eu plusieurs conversations avec Paul Béranger, il n'y a pas d'apprécier l'indépendance d'esprit de bannes intellectuelles, il n'y a pas sa capacité là. Donc, il est extraordinaire, mais ceci peut dire qu'on devrait, nous, en tant qu'un d'immun qui peut rejoindre un mainstream political party, pour qu'on prend et apprécier le sens de la discipline. Il y a un sens de la discipline. Un intellectuel ne veut pas dire qu'un intellectuel ne comprend pas ce qu'il appelle la discipline de parti. Mais la discipline de parti ne veut pas dire qu'il y a un bout de l'écart. La discipline de parti ne veut pas dire qu'il y a quand même tous les affaires qui ne sont pas bons, on dirait, on peut être capable de faire ou peut-être le parti. Mais c'est même la cuisine interne. Vous pensez-vous qu'à faire front à Béranger ou ? Je ne veux pas vous dire même faire front parce qu'il y a un monde qui est très compréhensible, qui est capable d'apprécier les compétences et les qualités de la personne et apprécier une grande idée, il y a un intellectuel dans ce façon. Donc, quelque part, on ne peut pas trouver qu'il va nous faire front. Quelque part, on ne peut rendre la politique pour nous donner un coup de main le pays parce qu'on m'a dit que quand on est arrivé, il est intolérable, il est inacceptable ce qu'il nous peut vivre depuis décembre 2014. Moi, on m'a dit qu'il y a un bérengé, comme plusieurs l'audiment, ce n'est pas une élection par celle qui n'utilise une élection générale. C'est le premier où je rencontre et je finis avec sa question d'alliance. Vous avez abordé et je finis avec qui est-ce qu'il fait l'alliance pour aller? Moi, je suis désaccordée. Moi, je suis désaccordée. Vous êtes d'accord avec une alliance post-électorale? Totalement. Je suis d'accord avec une alliance post-électorale. Moi, je suis très important qu'il nous bouge dans cette direction. Et je pense aussi que même une alliance pré-électorale, il dépend de comment on peut faire, avec qui ça on peut faire, il dépend de la conjoncture politique, mais ça ne veut pas dire qu'ils nous compromettent l'éthique ou l'essence d'éthique, ou bien capables, amènent ce qu'ils peuvent dire, c'est-à-dire la moralité dans la politique qui est extrêmement importante pour moi. C'est une valeur qui nous véhicule. D'ailleurs, tout à l'heure, là, j'ai saisi l'occasion pour dire ça, parce qu'il y a une cause de la société renouvel. Je laisse me dire ça, parce qu'il y a beaucoup de confusion dans la tête de Bandimoun qui est la société renouvel, il y a une partie politique. Non. Il y a une think tank, il y a une think tank nationale dans laquelle mon collègue et moi qui ont créé, qui ont set up cette plateforme-là, une board nationale et internationale, d'ailleurs, nous, c'est le président qui a sa moutime. Et l'idée, c'est pour amener une certaine, l'éducation, une certaine pédagogie de ce qui était political literacy dans Maurice. Faire du monde qu'on comprend qu'il y a une constitution, faire du monde qu'il y a une réforme électorale, faire du monde qu'on comprend l'importance de ce qui est. Madame Bonnari, bien sûr, nous vous reviendrons sur le Mauritius Society Renewal. Nous finissons un petit peu avec le côté MMM. Alors, nous apprenons qu'il y a un MMM qui est une circonscription pour vous, d'après vous, profil ethnique. Ce n'est pas une autre couleur qui vous peut éviter à valer à cause d'une temps-là qui est une circonscription numéro 20 et qui est aussi une temps dans les ailes qui est une circonscription numéro 16. Moi, je ne connais pas que d'une temps-là. Moi, je ne connais pas d'une temps-là. mon propre parti de la justice sociale à l'époque dans numéro 20. Moi, je souhaitais qu'il me reste dans la circonscription quand je m'étais. Mais ça, ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de ce qu'il a ou de ce qu'il peut dire. Moi, je ne crois pas qu'il dépend de ça parce que je crois que le MMM, comme on m'a dit tout à l'heure là, il y a un tournant de cette histoire et tout ça, c'est un nouveau dimanche qui peut rentrer dans le MMM, surtout ma femme. Je salue cette femme-là en passant parce qu'elle me pensait qu'elle est une femme de grand calibre qui peut rentrer dans le MMM et qui peut faire honneur aux femmes et aux citoyens mauriciens. Donc, il n'y a pas une question de ce qu'il peut dire de profil ethnique. Moi, je pensais qu'il y a une question plutôt de que ce dimanche-là est le mieux placé, que l'est resté, que l'est placé et si dans la conjoncture politique, l'est important, vous êtes dimanche parce qu'il rappelle bien qu'il y a beaucoup de nouveaux dimanche qui peuvent rentrer mais il y a beaucoup de les autres dimanche qui sont là avant nous. On doit respecter aussi les autres dimanche-là et les autres camarades-là ou pas quand on prend un dimanche-là ou dire parce qu'il y a une telle rentrée, moi, je suis ici à tort et à travers. Il n'est pas juste nous prendre la justice, nous prendre l'équité, nous prendre le respect de l'autre. Moi, je pense aussi que ça a un calcul qui nous prend en considération. Comment vous explique alors le choix de Nita Jadou au numéro 18 pour Pausel? Moi, je n'ai pas envie de même expliquer le choix dans le sens où on peut mettre. Moi, je explique le choix parce que c'est une jeune, c'est une professionnelle, c'est une femme et comment me dire où la démocratie mauricienne lui fait et moi, je crois un chapeau au MMM qu'il est le seul parti qui ne mette un candidat de femme et il est extraordinaire qu'il est un partiel. Le MMM choisit pour maintenir à Nita Jadou qu'il est jeune et me toute les supportifs de sa décision-là, bien sûr, et moi, je pensais qu'il pouvait être très, très bien dans sa élection à venir là et lui donner un sens de renouveau et consolider sa partie. La Benoîtrie, c'est vrai qu'il est un professionnel mais il s'appartient à une communauté ethnique et il nous connaît qui fait ce choix et de faire. Ah, ben, s'il y a une communauté ethnique, laisse-moi me demander une autre question. Est-ce que la population mauricienne l'est disposée pour un appellement Béranger, comment ce premier ministre moi me disposait ? Parce qu'il me pensait qu'il y avait l'occasion, franchement, il y avait l'occasion pour nous montrer qu'il y avait un vrai sens du mauriciennisme. Le M. Béranger, il mérite d'être le premier ministre pleinement parce que pendant des années, il défende sa pays-là, il amène ce qu'il m'appelle une constructive opposition politics qui est très important. D'ailleurs, il m'a écrit dans sa question de politics sur l'opposition comment il est important pour la démocratie. Il y a un peu nos responsabilités et les médias aussi pour arrêter d'exagérer sa côté communal. Parce que moi, c'est arrivé ce two-way traffic. Quand nous venez avec un discours qui nous permet de m'accorder tout ce profil, il y a des citoyens qui le demandent. Il n'est pas les partis politiques qui permettent de m'accorder ce profil, il est plutôt ce que les citoyens demandent. Et les citoyens ne sont même qui nous demandent si vous permettez de m'en retourner à l'OMSR. Nous devons faire l'éducation du citoyen parce qu'il faut combattre le communalisme. 50 ans d'indépendance nous devons être capables de dire qu'il y a une seule nation, un seul peuple. Tout le monde est dans les mêmes chances. Qui fait une femme créole, une femme blanche, un monsieur Béronze, qui fait tout le temps un hindu avec une vache. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que nos rôles, nos contributions, c'est amener une lutte qui a été réflexe dans la société mauricienne. La majorité d'un pays croit ça. Comment vous pense qu'on bat ça ? Moi, je crois qu'il peut dire ça. Excuse-moi, Thérèse. La majorité d'un pays ne croit pas ça. La majorité ne pousse la majorité à croire ça. Il y a un petit groupuscule d'immun, des petits groupuscules d'immun. Ce qui n'est arrivé dans les élections de 2014. Vous pensez que la majorité mauricienne est d'accord avec façon que papa petit dit qu'il n'est arrivé ? Non. La majorité mauricienne n'est pas d'accord avec ça. Il y a des gens qui, bien pensant, qui réfléchissent, trouvaient que ça est totally unacceptable, comment dire. Mais pourtant, il n'est arrivé. Est-ce que vous pensez dans sa bande jeune qui n'est pas dans maurice là ? Et pas si cette bande jeune, cette bande moins jeune aussi. Est-ce qu'ils sont d'accord avec une situation comme ça juste pour satisfaire entre sa côté profilé ? Non. Je préfère une affaire qui est nouvelle. Une affaire qui, vraie même, si nous c'est sincère et nous honnête sur le mauriciennisme, nous est capable de donner tout du monde dans sa société là la chance pour être à la tête du pays. N'importe qui. C'est bon. Au cause médias, au superfait cause médias, nous rôlons dans ce côté communal, dans nos sociétés, je n'ai pas de noiré nous trouvons pas celle dans le numéro 18 en 2017 et tous les partis traditionnels font choisir ce candidat basé au profil ethnique. Est-ce que ce n'est pas une hypocrisie de ce pas, les politiques ? Vous avez tout le temps dans une analyse de la politique où il faut l'analyse de la société. Parce qu'il n'y a pas de la politique. Je ne vais pas opérer d'un vacuum. Je vais consulter du monde. Je vais demander du monde. Donc, on a un gros travail de pédagogie à faire avec nos citoyens et à quoi ça qui m'ont insisté qui nous n'ont un rôle ou moi, parce que moi aussi, nous tous n'ont un rôle. Donc, il y a tous un nouveau monde qui peut adhérer dans un nouveau parti politique. Parce que dans un même même, moi, je souhaitais qu'ils soient assez honnêtes et sincères et ont les capacités intellectuelles et les capacités on dirait des réflexes nécessaires pour qu'ils ne peuvent combattre ça. Sinon, nous pourrions même combattre le communalisme tout le temps pour trouver une réalité politique. Mais qui s'en a demandé ça pour les politiciens de faire ça? Les gens ne peuvent pas demander ça. Il ne faut pas éduquer les gens donc tant qu'ils ne peuvent éduquer les gens les politiciens pour qu'ils fonctionnent la loi économique ça demande une supply. Vous connaissez? Sometimes supply creates its own demand sometimes demand creates supply. Donc, dans ce cas-là, quand les gens demandent ça forcément, les politiciens n'ont pas envie de prendre le risque parce que quand ils font les il y a un ripple effect tout le reste donc il faut quelque part un arrêt de faire donc pour arrêter les médias la société civile donner un coup de main pour arrêter de faire les. Quand vous avez la conjoncture actuelle quand vous avez toutes ces affaires qui n'ont pas correctes qui sont très très cheap qui sont très sales qui sont impossibles est-ce que vous pensez que MMM serait autant casserole qui s'amène les autres la pésarie ? Non, demandement en toute franchise en toute honnêteté. Ça veut dire oubliez-moi MMM est dans casserole ? Vous connaissez tout parti politique est un problème mais il y a un parti politique mainstream qui est un problème tout parti politique mais il y a un autre problème interne laisse-moi dire mais moi je fais le choix parce que je fais le choix parce que je pensais que ce n'est que dans le MMM qui m'occupe faire véhicule mon idée laisse-moi dire la démocratie interne du MMM et je gagne l'occasion d'apprécier ça à travers mon collègue du MMM qui me cause avec moi longuement les bien mieux tout est relatif vous connaissez les bien mieux qu'il y a dans les autres partis je dis à vous vous pouvez exprimer l'opinion et il y a un grand débat même les jeunes du MMM vont dire ça il y a un grand débat dans le MMM qui parfois n'ont pas gagné dans les autres partis politiques c'est ce qui est à l'intérieur qui dit moi ça n'a pas moi je ne vais pas rentrer à l'intérieur donc je ne vais pas trop connaître comment il y a passé mais du monde comme on l'a dit on se prend en lien avec beaucoup de sérieux pour dire ben voilà un parti qui est capable d'être à l'écoute et le plus important c'est sa chance de militantisme qui moi moi et moi le MMM est une prouvée et il amène beaucoup d'affaires qui ne prônent la justice sociale qui ne prônent